Je n'ai pas d'intro pour celle-là, c'est vraiment une super journée pour moi. Ce matin, j'enregistre deux podcasts avec Brian, ce midi, je fais un live avec la bonne humeur de Jonathan et ce soir, je suis avec toi. La vie est belle, la vie est belle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter Wait Cut avec Aldric Cassata. Alors, on va commencer très simple. Première chose, Aldric, comment vas-tu ? Merci beaucoup et toi ? Écoute, comme j'ai dit, super journée. En plus, entre tous les podcasts que j'ai fait, j'ai passé du temps de famille exceptionnelle. Donc, la belle journée pour moi et très, très content de pouvoir faire ce podcast ici sur un sujet qui est toujours d'actualité en fait. On aurait pu le faire il y a trois ans, on aurait pu le faire l'année passée, on peut le faire aujourd'hui, on peut le faire dans un an, ce sera toujours ouvert au débat. Donc, ce n'est pas mal qu'on puisse mettre un peu de lumière sur le Wait Cut à haut niveau puisque tu as une énorme expérience là-dessus. On va commencer très simple, on va vulgariser un maximum ce qu'est le Wait Cut. Comment est-ce que tu définirais ? Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Wait Cut, si tu dois lui expliquer rapidement, brièvement, quel mot est-ce que tu utiliserais ? Quelle phrase est-ce que tu utiliserais pour décrire ce qu'est le Wait Cut d'ordre général ? C'est bien ce que tu fais parce que je vois que sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Donc, on va essayer de prendre une base très simple et on verra par la suite. Déjà, pourquoi c'est compliqué de stopper ça ? Parce qu'en fait, ça existe depuis la nuit des temps. Les lutteurs, les judokas, c'est quelque chose d'hyper culturel. Et si on devait écrire un bouquin là-dessus, je pense que c'est quand même les sports de préhension qui ont amené ça en premier. Et maintenant, je vais m'atteler à la description. Le Wait Cut, c'est le principe de combiner un régime et une déshydratation pour arriver à un poids de combat qui n'est pas le tien. Voilà. Tout simplement, je prends l'exemple de beaucoup de lutteurs, mais déjà dans les… Attention, je vais prendre un exemple de mec des années 70, mais en sachant que ça existe depuis bien, bien, mais ils pesaient trop et ils arrivaient à combattre en moins de 60, par exemple. Ce sont des exemples, bien sûr. Donc, ça, c'est comment ? C'est un régime qui te permet de perdre 4 ou 5 ou 6 kilos. Derrière, il te reste 4 kilos d'eau. Et comment on les perd ? En les déshydratant, en faisant… Au départ, c'était un effort physique tel qu'un footing, une marche ou de la corde à sauter avec une combinaison de sudation. Et à la fin, vu que ça a impacté quand même sur les articulations, sur la fatigue musculaire, c'est devenu le sauna, le bain chaud, le sauna complet. Après, ce n'était plus le complet. Si on devait faire un historique de ça, ça a commencé par le sauna complet. Après, il y a des mecs qui ont amené de l'expertise au niveau des bains chauds. D'abord, des bains chauds vraiment à l'ancienne avec du gros sel et de l'alcool à 90. Après, ils se sont rendus compte que l'alcool à 90, ils pouvaient abîmer la peau et générer des coupures même pendant le combat. Donc, on a remplacé cet alcool par du bicarbonate de soude. Je pourrais faire un livre là-dessus. Parce que c'était moins abrasif et moins compliqué. Au départ, c'était un démaquillant professionnel qui était utilisé. Et puis, par la suite, la société SweetSweet a investi là-dedans et le démaquillant n'existait plus. Enfin, pas mal de choses à dire. De même que le sauna portable, le sauna portable n'est pas arrivé à l'époque Covid. Le sauna portable est arrivé à partir du moment où il y a des études. Un peu avant. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu des études dans les années 2010 déjà, donc bien avant le Covid, 10 ans avant, qui laissaient à penser que le fait de porter le cerveau à haute température pouvait favoriser les hématomes. Et de ce fait, on s'est dit, ok, le sauna portable, il y a la tête à l'air, on peut mettre des glaçons dedans et tout. Donc, c'est très bien. Après, il y a eu aussi les couvertures chauffantes. Il y a un ensemble de protocoles qui ont été faits. On pourra revenir dessus par la suite. Mais voilà, la définition, c'est qu'on fait une diète et après, on se déshydrate pour les derniers kilos parce qu'on sait que les peser, on lutte. Ça peut être le matin pour l'après-midi. Mais pour le MMA, en général, il y a 24, 36, voire même un petit peu plus puisque ça, ça va dépendre des commissions athlétiques. On sait que la commission la plus drastique, c'est l'Australie puisqu'il y a moins de 20 heures, si je ne dis pas de bêtises. Il y a même 18 heures, je crois, entre la pesée et le combat. Et sinon, en règle générale, les pesées, tu démarres à 9 heures, se terminent à 11 heures et en fonction après de ton placement sur la carte, tu vas combattre entre 20 heures et minuit. Donc voilà, ça laisse une plage de réathlétisation de 36 heures des fois pour certains combattants. J'ai essayé de faire la définition la plus globale. Voilà, très bonne définition. Alors, je propose qu'aujourd'hui, on se concentre spécifiquement sur les combats UFC comme on le fait souvent dans nos Coach Talk, on prend les cas les plus pros et puis voilà, ceux qui ont des ajustements à faire sur des trucs moins optimaux, ils doivent réfléchir à comment ajuster tout ça. Donc, on va partir du principe que la pesée, c'est la veille au matin, ce qui nous laisse 30, 36, peut-être un peu plus selon où on est sur la carte. Et je propose qu'on se concentre vraiment sur la partie déshydratation et qu'on laisse de côté la partie régime. Alors justement, ma question ici, c'est, je sais que dans les Weight Cut, il y a plein de méthodes différentes. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler de la méthode Kassata ou la méthode Boxing Squad, peu importe. Tu fais une diète pour arriver à un certain poids qui est toujours au-dessus du poids auquel tu dois te peser pour ton combat. Quels sont les éléments auxquels tu dois faire attention juste à la transition où tu dis, ok, mon régime est fini et maintenant, je vais commencer ma partie Cut. la masse graisseuse, le taux d'hydratation, le sel, les carbohydrates. Voilà, dis-moi tout par rapport à ça. C'est hyper intéressant ce que tu dis et en plus, ça va permettre de parler à certains de ce genre de procédés. Le résultat, la fin de l'équation, pour moi, ça n'engage encore une fois que moi à ce que je dis, même si tout le monde sait que je travaille avec une équipe médicale et pour l'instant T et pour la prévision, moi, je pense que l'équation finale, c'est d'arriver avec une optimisation corporelle qui laisserait entendre un taux de masse grasse entre 5 et 6. Et on rajoute 2 à 3 % pour les filles, donc entre 7 et 10 pour les filles. Pourquoi ? C'est important de parler là-dessus. Après, on parlera des autres méthodes pour perdre le poids, c'est-à-dire moins manger les 3 derniers jours parce qu'il y a des méthodes au niveau intestin et on parlera de ce que fait l'UFC Performance Institute aussi. Mais en tout cas, le taux de masse grasse, il est très important parce que sans aller chercher 1 000 études, il y a une vérité, un muscle, c'est 50 % d'eau. Une fois que tu as compris ça avec l'équipe de diététiciens et de micronutritionnistes avec qui tu travailles, tu vas en déduire tout de suite qu'avec du muscle, tu peux favoriser la sudation. Après, on renvoie, Clément Marco a fait un très, très beau travail là-dessus et je vais essayer de le vulgariser en quelques minutes. Les glandes sudoripares, c'est les glandes qui sont responsables de la sudation. Donc la sudation, à la base, elle vient pour refroidir en température le corps tout simplement. Et souvent, les gens, ils disent, ouais, je vais courir avec ma sunisette, avec mon kawai parce que ça fait brûler plus de calories. Pas du tout. Si vous voulez brûler plus de calories, allez en brûler dans le frigo en allant courir par basse température. Là, le corps, pour le réchauffer, il use des calories, mais pour le refroidir, il en use beaucoup moins puisque c'est justement ces glandes qui vont rentrer en ligne de compte. Donc on n'est pas tous égaux là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de perdre un litre et demi par heure et ça peut aller jusqu'à trois et demi, presque quatre pour certains. Ça, c'est moi. T'es quoi ? T'es un et demi ? Moi, je dors, je… Ah, en quatre, même peut-être cinq, moi. Je transpire comme… Ouais, mais… Il n'y a pas d'expression. Je transpire comme un bœuf. Je ne sais pas comment dire. Je transpire beaucoup. Et je peux même te dire mieux. Alors, on ne peut pas beaucoup influer sur la… Attends, attends, attends. Je te coupe. Est-ce que tu peux appeler ma femme et lui dire que c'est une qualité ? Parce que pour elle, ce n'est pas du tout une qualité. Pour la bienséance et le tous les jours, je ne sais pas si c'est une qualité. Mais pour un fighter, ça en est une. En tout cas, on va expliquer pourquoi. Alors, attention. Que les gens qui ne transpirent pas ne prennent pas espoir tout de suite. On ne va pas pouvoir tout changer. Mais sachez qu'un entraînement quotidien… Et en plus, c'est intéressant et salutaire. Je m'explique. Je ne transpire pas beaucoup. Voilà, moi, je fais un kilo et demi. C'est un exemple. Et je me dis peut-être que si tu fais du sauna tous les jours, tu vas pouvoir, en tout cas, familiariser ton corps avec cette situation et augmenter légèrement ta sudation. Et en plus, ce n'est pas un effort vain et anodin puisque ça va te permettre de faire de la récup quand même. Par exemple, tu vas faire un petit peu de sauna. Si tu achètes un sauna portable, il y en a qui sont à des prix très raisonnables sur Amazon. Nous n'avons pas de lien avec Amazon sur Fightman. Ce n'est pas un placement publicitaire. Et si tu combines ça avec une douche glacée, c'est une bonne récupération de fin de journée. Et tu habitues tes glandes à cette sensation du sauna. Et du coup, tu vas augmenter légèrement leur production. Et en plus, ça te permet de faire une action de récupération à la fin de ta journée. Alors, il est bien évident que si tu fais ça, tu ne te déshydrates pas. Si tu fais ça dans le quotidien d'entraînement, tu vas dans ton sauna portable avec la bouteille. Ça veut dire que si tu fais 20 minutes de sauna, 20 minutes, c'est divisé par 3 l'heure. Ta production, on va dire que tu fais peut-être un litre de transpiration. Donc, tu dois boire un litre et demi. Voilà. En gros, c'est le schéma. Alors, ça, c'était pour l'optimisation. Le résultat de cette optimisation, effectivement, ça, c'est les diététiciens qui vont le dicter. Il y a plusieurs méthodes. Mais parce qu'en fait, la digestion, l'assimilation de certains aliments que tu vas avoir dans ta diète ou pas, il ne faut surtout pas jouer avec ça. C'est-à-dire qu'on n'improvise pas. Si tu as l'habitude de manger des pâtes, si ce sont ta source d'hydrate, tu restes comme ça. Il faut voir quand est-ce qu'on les coupe. Et en fait, il n'y a pas de règle. La règle, c'est ce qui convient à l'individu et aux combattants. Il y en a qui coupent trois semaines avant. Il y en a qui coupent une semaine avant. Et ça, il faut surtout… En général, tout le monde coupe à un moment. Mais effectivement, normalement, dans ta fight week, tu vas couper les hydrates. Je dis normalement parce que j'ai travaillé plusieurs fois avec l'UFC Performance Institute. Et il n'y a jamais d'hydrate dans les menus qu'ils donnent aux fighters à partir de la fight week. Des fois, il y a des petits trucs un peu sucrés pour leur donner un peu de goût et redonner un peu le moral à ces combattants. Mais il n'y a jamais d'hydrate. Donc, quoi qu'il arrive, on les coupe. La différence entre tous les fighters, c'est qu'il y a des fighters qui vont les couper beaucoup plus tard que d'autres. Pour le sel, pareil. La plupart des diététiciens avec qui j'ai déjà travaillé par le passé, il y en a eu quelques-uns, et surtout Mélanie et Emile avec qui je travaille aujourd'hui, elle conseille de le couper à partir… de le baisser considérablement sur le dernier mois et de les couper complètement entre 7 et 10 jours avant l'échéance. Ça, c'est encore une source. Pour complémenter cette information, alors là, c'est un peu plus compliqué, mais c'est une autre, comme la glande d'aldostérone, on conseille de pouvoir faire une surhydratation aussi avant. Je mets un petit bémol. Là, je vais le déconseiller. Pourtant, c'est ma méthode, parce que si on surhydrate, il doit y avoir un staff médical à côté, parce qu'il y a quand même des risques au niveau cardiaque. Donc, il ne faut pas jouer, les gars. Je veux dire, c'est important. Soit on a un personnel médical qui est là, prendre l'attention, vérifier l'état, un médecin pour checker. Et dans ce cas-là, on peut aller sur des protocoles tels que la surhydratation, mais ce n'est pas parce que vous l'avez entendu sur un podcast ou vous l'avez vu sur un Embedded ou un reportage qu'il faut essayer de reporter ça quand vous allez vous battre à l'Européat de Binda ou au GFA. Il faut essayer de faire les choses intelligemment. Il y a des choses qui doivent se faire avec un suivi médical. C'est excellent que tu nuances et je pense que c'était le bon moment de le faire. Donc, effectivement, ici, on fait un podcast sur ta méthode. C'est plus pour éclairer les fans que pour éclairer les combattants. Si on veut éclairer les combattants, le seul et unique conseil qu'on va donner au travers de ce podcast, c'est entourez-vous de personnes compétentes et expérimentez sur le sujet, tout simplement. C'est ça. On est d'accord là-dessus. Alors, maintenant qu'on a vu où était vraiment la transition entre la coupe de poids, la diète et le début de la déshydratation, parlons de ta méthode de déshydratation. Je sais qu'il en existe plusieurs. Le principe, par défaut, c'est suer, faire perdre l'eau qu'on a dans le corps pour perdre du poids, pour faire le poids, pour récupérer cette eau plus facilement et juste après, pour reprendre pas mal de poids entre la pesée et le combat. Quelle est ta méthode ? Quel est ton fonctionnement pour toi et tes combattants ? Moi, je t'avoue, et je vais expliquer pourquoi, que pour beaucoup de mes fighters, on a enlevé le bain. On a enlevé le bain et on préfère le sauna portable. Et ce n'est pas pour une question technique, c'est plus pour une question pratique. Je m'explique un petit peu. Le bain, j'ai quelques fighters qui le font encore, le bain, parce que c'est culturel. Ils l'ont fait depuis le début, comme Ilyas Girouni, fait le bain et tout. Mais moi, on est là. J'ai pourtant un staff médical, mais le malaise vagal, il peut beaucoup plus facilement arriver si tu passes fatigué. Je vais renuancer. Fatigué, légèrement déshydraté, sous-alimenté et stressé. Donc là, si tu passes de la position allongée à la position debout pour aller... Parce que souvent, on alterne ces méthodes. Donc, on alterne le bain chaud ou le sauna avec ce qu'on appelle familièrement le sushi. Moi, je l'ai enlevé, le sushi. Le sushi, c'est liette et le... Voilà, c'est ça. Enrober tel un sushi. Alors moi, pour pas mal de mégas, on a viré le sushi. Je l'ai gardé pour certains parce que pareil, c'est une question de budget. Le top du top, c'est d'avoir une couverture chauffante infrarouge. Mais là, on est à 700 balles ou 1000 balles. mais si... Mais ça va avec le niveau et la rémunération du fighter. Mais c'est vrai que c'est plus le sushi parce que tu vas pouvoir continuer la sudation un petit peu plus longtemps et c'est primordial parce qu'à ce niveau-là, en fait, il faut essayer de ne pas l'interrompre la sudation. Donc, pourquoi je préfère le sauna au sauna infrarouge ou à vapeur assis au bain chaud par rapport à la position du corps et on va éviter, même si on se met à plusieurs pour le relever. Le cerveau, il fait un écart quand même important entre la position allongée et la position debout et les médecins avec qui j'en ai parlé et même mon expérience personnelle font qu'aujourd'hui, on préfère favoriser cette technique-là qui est égale en termes de perte d'eau et qui, je pense, favorise un petit peu moins. Et puis même quand tu es dans le bain, il y a quand même des vapeurs, il y a la chaleur qui sort de l'eau et je pense que le sauna portable permet d'avoir la tête un peu plus au frais et puis on peut la mettre, on peut la refroidir avec une poche de glace ou n'importe quoi, ça marche très bien. Je vais parler d'un petit truc qui colle un peu avec l'actualité. Souvent, c'est technique pour essayer de refroidir. Les phalliques disent « je vais sucer un glaçon ou un truc comme ça ». Oui, mais attention à l'origine parce qu'on est sur des organismes qui sont affaiblis. C'est pour ça qu'on a souvent le problème des staphylos parce que le staphylo, il arrive à un moment, on en a tous des staphylos, c'est quelque chose de fréquent et de récurrent sur la peau. Mais pourquoi il prolifère à un moment X et pourquoi le glaçon tu vas t'intoxiquer à un moment X ? Parce que ce sont des moments où les fighters sont en insuffisance au niveau de leur défense immunitaire, une salmonelle ou n'importe quoi, tu vas pouvoir en faire une intoxication ou une infection et donc, il faut être très prudent ou soit tu prends la peine de venir avec ton truc, tu les fabriques toi-même avec de l'eau minérale et pris pour avoir bien lavé, soit il faut quand même faire hyper attention avec ce genre de procédé parce que selon l'hygiène de l'eau courante du pays, effectivement, ils sont souvent faits avec de l'eau, du robinet et donc avec les toxines qui vont avec. Oui, il faut faire gaffe à tout parce que clairement, c'est le moment où un combattant est le plus faible pendant ce weight cut et particulièrement à la fin. Petite question, il y avait souvent cette question quand moi j'étais coach et ça dépend du fighter mais ici, je me demande si toi tu as une recommandation particulière par rapport à ça, c'est long et cool ou court et intense. Ce que j'entends par là, c'est que ça nous arrivait de faire la veille de la pesée, on commençait par faire deux, trois sonars assez espacés dans la journée ce qui permet que ce n'est pas trop drastique, ce n'est pas trop compliqué ce n'est pas intense et puis voilà, il faut répéter ces saunas plusieurs fois et la veille au soir, tu te retrouves à un kilo au-dessus du poids que tu dois faire, tu te réveilles le lendemain matin, tu n'as plus grand-chose à faire et au final, c'est plus chill, tu es moins dans la souffrance intense mais par contre, c'est long à faire et donc tu es quand même plus longtemps déshydraté ou bien court et intense, il y en a qui font ça la veille au soir jusqu'au moment où ils atteignent le poids et puis ils essayent de dormir un peu ou certains qui se lèvent très très tôt et qui tapent une demi-nuit à cuter le poids jusqu'au moment de la pesée. Est-ce que tu as une recommandation par rapport à ça ? Et donc, ce que j'entends par court et intense, c'est vraiment, voilà, tu perds tout un en-coup. Je pense que c'est mieux comme ça parce que ton corps n'a pas le temps de se mettre en mode défense puisque de temps en temps quand ton corps se met en mode défense, tu ne transpires plus parce qu'il veut éviter ça à tout prix. Donc, j'ai l'impression que le court et intense fonctionne mieux mais voilà, je sais que certains combattants font plutôt la version longue et chill. Est-ce que chez toi, tu as les deux cas ou tu es vraiment parti sur le cas court et intense parce que j'ai l'impression que maintenant, par exemple, c'est court et intense ? Ouais, en fait, si tu veux, les recommandations parce qu'il y a quand même en fait, déjà, on va éclaircir un truc parce que souvent, je vois les gens qui se contentent de faire une simple addition, ils font, alors, Pereira, il s'est pesé à 103 ou à 100 le jour du fight, il a fait 84, donc ça veut dire qu'il cut de 18 kilos. Ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas comme ça du tout que ça se passe. Il y a une déshydratation. Moi, le staff médical avec lequel je travaille, il recommande, allez, on va dire, globalement, il faut que celle-ci, elle flirte avec les 5%. Tu n'es jamais à un kilo près, c'est des professionnels, surtout s'il y a un staff médical, mais en gros, il faut que ta déshydratation, elle soit maximum de 5% à peu près. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour la catégorie des 60 kilos, 5%, ça fait 3, pour un 80 kilos, ça fait 4, et d'accord que ça parle de pourcentage en fonction du poids de corps, c'est comme ça qu'est calculée la flotte présente dans le corps. Donc déjà, il faut respecter ce truc-là, arrêtez de penser que vous allez pouvoir coter de 7 quand vous faites 60 kilos ou de 10 quand vous en faites 80. C'est important de comprendre ses tenants et ses aboutissants. Donc après, il y a un travail à faire, donc on va faire une cote mal taillée. En fonction de tes fighters, tu dois avoir lors de ta dernière journée entre 3 et 5 kilos à perdre. Si il y a plus, ça peut passer une journée. Si vous avez un Chris Guenach qui transpire beaucoup, bien sûr que tu peux peut-être faire un quête à 6,5, mais il y a un jour où même le corps de Chris, il ne transpira pas et tu vas rater ta pesée si tu ne respectes pas ça et surtout, tu mets en danger, tu mets en danger l'intégrité physique de ton athlète à faire plus que ça. C'est une résultante. Donc déjà, il y a ça. Après, moi, j'ai 3% de pilosité aussi, donc j'ai toujours une marge. Au cas où je ne transpire pas, j'ai d'autres options. On peut passer la tondeuse. Mais il y a des fighters qui se sont coupés les cheveux pour déposer. Mais plus sérieusement, oui. Donc déjà, c'est important de parler de ça. Après, si tu joues trop déshydraté la veille de ton combat, il y a beaucoup d'incidents qui sont arrivés pendant l'échauffement. Et moi, ça m'est arrivé à des gars à moi. C'est-à-dire que une petite erreur sur l'échauffement, un manque de place dans ton vestiaire, une déshydratée durée un peu trop longtemps et tu peux avoir des petites blessures qui ne vont pas forcément annuler le combat mais qui vont être préjudiciables. Donc, je pense, moi, mon avis, c'est que le moins longtemps tu restes déshydraté, le moins de mal tu fais à ton corps. Parce que, bien sûr, c'est une tannée d'être déshydraté, mais il faut essayer de le faire intelligemment et le moins longtemps possible. Donc, moi, je suis favorable à un cut. Tu peux le démarrer en fin de journée, mais je pense que ce n'est pas hyper judicieux à partir de l'heure parce que, en fait, le cut, ça doit être une cérémonie et c'est la routine qui rassure le fighter. C'est-à-dire que s'il a l'habitude de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je pense qu'il faut essayer de faire des retouches mais de ne pas tout changer parce que, ou alors, si tu changes tout le protocole, tu le testes avant dans ton gym plusieurs fois et une fois qu'il a pris confiance au protocole, ton fighter, là, tu lui proposes avec le milieu anxiogène du combat mais sinon, il faut essayer de s'adapter à sa routine à lui. Si le mec est hyper stressé et qu'il veut commencer à midi, le stress, il peut potentiellement te faire rater ton cut et te faire empêcher de transpirer et tout. L'important, c'est que le mec soit à l'aise. S'il a confiance en toi, tu modifies le protocole en ayant préalablement montré que ça marchait et c'est une chose mais sinon, il ne faut pas changer. Mais ma recommandation première en plus des pourcentages que j'ai évoqués juste avant, c'est de pouvoir démarrer ça le plus tard possible parce qu'on sait que le sommeil va être altéré et ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que tu dors mal la veille que tu ne vas pas pouvoir être compétent et en forme le lendemain. Mais mon avis, effectivement, c'est de rester le moins longtemps déshydraté possible. Alors, comme tu parles de stress, que penses-tu de la méthode il y a tout pour rien ? Je ne sais pas s'il a communiqué dessus. J'ai l'impression que oui, parce que j'ai écouté le Joe Rogan avec Max Holloway et l'info a un peu fuité. Moi, c'est son coach qui m'avait dit ça. Lui, il fait le poids la veille puis il boit deux verres de vin pour se relaxer, pour se déstresser et puis le vin, ça désaltère aussi. Donc, ça favorise un peu le cut pendant la nuit et ça lui permet de mieux dormir, de ne pas avoir trop de courbatures pendant la nuit, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie ? Ça fonctionne pour lui. Ça fonctionne pour lui. Je ne la recommanderais pas, mais quand il m'a dit ça, j'étais là. Quand il me l'a dit, j'ai dit, pourquoi tu fais ça ? Tu bois de l'alcool l'avant-veille de ton combat quand tu es déshydraté et tout, il n'y a rien de pire. Et il dit, il est déshydraté, donc deux verres de vin, très vite joyeux, très vite quasi bourré. Donc, tu dors bien. Enfin, tu dors bien. Scientifiquement, tu dors moins bien quand tu as bu de l'alcool, mais tu t'endors plus facilement, tu es moins dans le mal, etc. Donc, dans ce cas précis, je pense effectivement que tu vas mieux dormir avec deux verres de vin dans le nez qu'en mode juste déshydraté squelette. Et ça permet de continuer un peu mieux le cut pendant la nuit parce que ça continue à te faire transpirer aussi. Donc, c'est sa méthode à lui. Voilà. Pour l'anecdote, qu'est-ce que tu en penses ? Il faudrait faire des... Je ne suis pas du tout fan de l'alcool et je pense que ça peut peut-être... Après, il faut faire des... Tu sais, voilà, moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec mon beau-frère et les laboratoires d'analyse médicale. Donc, à voir si la sauvegarde du sommeil, parce que 80-90% des combattants ne dorment pas ou peu le soir du cut, est-ce que le fait de sauver une nuit en buvant de verre de vin est plus intéressant que ne pas dormir mais ne pas... J'appelle l'alcool une toxine mais ce n'est pas une toxine, c'est de l'alcool. Dans ton corps, voilà, à voir, à parler avec un biologiste et un micronutritionniste qui vont aller voir ça dans le sang directement. Moi, je n'aime pas trop le principe d'ingérer de l'alcool mais écoute, c'est effectivement... Déjà, si ça marche pour lui, il ne faut surtout pas le changer mais néanmoins, ce n'est pas une méthode que je proposerais à mes athlètes à moins qu'ils soient à moitié alcoolo. Oui, ça dépend aussi, je pense, de la résistance à l'alcool. J'imagine que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils l'ont testé à un moment. Ils l'ont probablement testé parce que par défaut, à mon avis, il y a quelqu'un qui apprécie le vin hors camp ou de temps en temps ce qui n'est pas critiquable pour autant s'il n'en abuse pas et que ça fonctionne. Et surtout, c'est ça, le mec est champion featherweight donc d'une des plus grosses catégories de l'UFC. Ça fonctionne pour lui. Je crois que la seule pesée qu'il a ratée dans sa carrière, c'était contre Brian. Je ne sais pas s'il faisait déjà du vin à l'époque, mais voilà, ça fonctionne clairement pour lui et son coach avait un solide argument derrière et le meilleur argument au final, c'est l'indicateur de performance. Ça l'a amené jusqu'au titre. Bref, je pense qu'on a fait le tour sur le cut. Parlons de la réhydratation. Je n'ai pas envie de dire cette question. Est-ce que la réhydratation est plus importante que la déshydratation ? Il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça, mais je pense qu'on en avait déjà parlé sur un de nos podcasts. Si tu es à 2% déshydraté, tu vas performer 20% moins bien. Donc, c'est très important d'avoir un gros focus et d'avoir une approche ultra professionnalisée de la réhydratation pour s'assurer que tout ce que tu as perdu, tu le récupères, tu réhydrates complètement ton cerveau et ton corps à l'instant du combat pour avant le combat parce que si tu combats déshydraté, c'est ta performance qui en prend un coup mais ta santé à long terme peut en prendre un sacré coup et donc je pense que c'est important de fort insister là-dessus. C'est ne pas négliger et ne pas dire ouais, me réhydrater, c'est juste boire de l'eau jusqu'à ce que je n'ai pas soif parce que si tu bois de l'eau et que tu ne prends pas de sel, tu vas juste tout pisser, continuer à tout pisser et rester déshydraté jusqu'au combat. Donc, quels sont les points importants de la réhydratation ? Très bonne question et là, je vais te répondre en parlant de mon expérience et surtout parce que j'ai fait évoluer ça quand même avec les graphiques de l'UFC Performance Institute et leurs recommandations. Donc, on a navigué vers l'application et la pesée. Je vais en profiter pour amener la dernière touch. Donc, l'athlète, il est en train de marcher vers sa pesée officielle et il va se réhydrater dans quelques minutes. Déjà, il y a des signes très importants. Je rebondis sur ça avant de te répondre parce que j'avais reçu des messages et même des commentaires qui disaient « Ah, Manon, elle a mauvaise mine. » Alors, évidemment, que quelqu'un qui est sous-alimenté, parce que c'est quand même le cas, même si c'est des diététiciens, des médecins, des nutritionnistes qui font la bouffe de la Fight Week à l'UFC Performance Institute, force est de constater que la ration calorique est nettement moindre que ce que les fighters vont faire. Ça, couplé à une nuit de sommeil pas top ou voire zéro plus une déshydratation même si elle est que de 5%, fait qu'effectivement, ta mine n'est pas joyeuse et n'est pas joviale sur la balance. Après, ceux qui veulent se convaincre, j'ai dit, ou au moins vérifier la véracité de mes propos, je vous invite à aller voir la petite vidéo qu'il y a sur la chaîne YouTube de Manon. vous la voyez marcher et s'exprimer avant d'aller à la pesée, vous verrez que son état était loin d'être cadavérique et elle est capable de se mouvoir toute seule et même s'il fallait y aller en courant, elle y serait allée. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Maintenant, qu'est-ce que j'ai appris et j'ai appris des choses moi en fréquentant l'UFC Performance Institute, c'est que eux, ils partent d'un principe que je connaissais qui est le principe du litre par heure et donc ils vont prioriser les premières heures à la réhydratation et à partir de la deuxième heure, ils vont commencer à parler d'alimentation. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Pareil, l'alimentation, elle se fait en premier lieu à partir de vos goûts et habitudes alimentaires. C'est important. Le même protocole ne marchera pas sur tout le monde et pour aller même plus loin, en fonction de ce que vous mangez, il y a des enzymes digestifs que vous fabriquez et d'autres pas. Donc la réhydratation, elle doit se faire avec une boisson adaptée, avec les minéraux, avec le magnésium, le potassium, tout ce qu'on peut avoir perdu pendant la déshydratation et si possible avec... Oui, je t'écoute. Les trois plus importants, on est d'accord, c'est les trois plus présents dans les électrolytes, c'est sodium, potassium, magnésium. Ça, c'est les trois plus importants et puis vient le reste. C'est les trois plus importants. Mais avant de parler même de sodium, potassium, magnésium, il faut parler de protection de la flore intestinale et du bol gastrique parce que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est fatigant, on est très sec, l'estomac a été soumis à rude épreuve parce que bien souvent, la dernière semaine de Fight Week, c'est de l'hyperprotéiné, donc c'est très acide et dommageable pour la flore et l'estomac. donc ta paroi, elle peut être très fine du fait de la déshydratation et du coup, il est important de renforcer cette paroi stomacale avec des boissons adaptées qui vont la préserver entre guillemets et qu'il puisse y avoir quelque chose qui passe à travers ou que tu puisses faire un incident. Donc ça, c'est important. c'est pour ça que l'UFC Performance Institute favorise des boissons un petit peu épaisses, tu sais, en termes de matière, ça ressemble un petit peu à ces boissons qui sont mis jus de frit, mis lait. Danup, Danup, Iop. Ouais, voilà, Danao, Danup, alors c'est pas ça, attention, je ne suis pas en train de vous dire de boire un lit de Danao, loin de là, mais ces boissons qui sont faites, je crois que l'UFC Performance Institute te donne entre 2 et 3 litres selon le poids du combattant et voilà, c'est une texture assez riche et épaisse qui va te permettre de protéger ton estomac. Donc voilà, on protège l'estomac, on parle de la règle donc sodium, magnésium, potassium et les deux premières heures sont attelées à l'hydratation et on commence à parler de nourriture à la troisième heure. Alors bien sûr qu'on peut grignoter quelques bretzels qui sont très riches en sel et c'est très bien, si tu ne vas pas chercher de sodium, si tu prends une boisson où il y a juste potassium magnésium comme l'eau de coco qui est assez riche là-dessus, tu peux complémenter avec des bretzels parce que ça se mixe un peu bien mais c'est pareil, ne prenez pas ce que je vous dis comme modèle, ça s'adapte en fonction des goûts, en fonction de ce que vous avez l'habitude de manger donc ça c'est le travail du nutritionniste, du micronutritionniste ou du diététicien, c'est que ça va varier en fonction de plusieurs paramètres, mais voilà, le gros des trois premières heures en tout cas, ça donne ça. Et justement, à passer par des pros parce que même à l'UFC, il y a cette anecdote qui me vient juste en tête maintenant, il y a un minimum à respecter mais il y a aussi un maximum à respecter, c'est, comment il s'appelle ? Amirkani, Makwan Amirkani, je crois que son dernier combat à l'UFC ou un de ses derniers combats à l'UFC, il avait pris trop de potassium, il avait pris trop d'eau de coco, eau de coco c'est fort en potassium et du coup, il avait foiré sa réhydratation parce qu'il y a un pas assez mais il y a aussi un trop donc tout ça doit être vraiment mesuré, calculé, supervisé. Ça dépend de ton poids de corps, ça dépend, en règle générale, en règle générale, souvent l'eau de coco c'est 2 litres. Tu vois, si tu fais ta réhydratation complète et on peut partir du principe, si on garde cette règle à la tête des 1,5, si tu as des hydratés de 3, ça veut dire qu'on va te demander de te réhydrater de quoi ? Ça fait 4,5 si je ne dis pas de bêtises. Donc, si tu fais 4,5 d'eau de coco, effectivement, elle est sucrée, tu peux peut-être faire un problème avec le taux de sucre dans le corps, une hyperglycémie, tu vois, qui va entraîner après une hypoglycémie. Donc, tu vois, il y a plein de paramètres. On n'improvise pas, c'est la santé. Il convient de faire ça de façon encadrée. Même un cut de 3 kilos parce que souvent, les gens banalisent, ouais, c'est bon, j'ai que 3 kilos à perdre. Mais c'est beaucoup 3 kilos. si tu en présentes, je suis... Quand je réponds sur les réseaux sociaux, les gens, même quand j'ai fait les questions-réponses sur Instagram, on dirait que c'est moi qui l'ai inventé. Les gens me disent quand est-ce que vous allez arrêter ça ? Mais moi, je n'arrête rien. Moi, je me conforme à un système qui est présent depuis de nombreuses années et qui, à mon avis, à mon humble avis, n'est pas prêt de disparaître. Donc, pour moi, passer l'épreuve du cut, c'est avoir un athlète qui a peu ou pas souffert, avoir un athlète qui est prêt, qui a 100% de ses capacités le lendemain et effectivement, il convient d'adapter au maximum le poids de façon à pouvoir respecter cette règle des 5% et avoir un athlète qui est performant le lendemain dans la cage. Je crois qu'on avait fait ce débat sur les solutions du weight cut. Je crois qu'on avait fait un coach-shock par rapport à ça et on était assez d'accord sur le fait que c'est impossible. Toutes les solutions classiques qui sont proposées et on le voit à chaque fois. Même avec William Gomis ici qui a son combat annulé, on revoit les gens qui disent il faut arrêter ce truc de weight cut, il faut les peser le jour même. Mais ce n'est pas une solution les peser le jour même. Ils vont se déshydrater le jour même, ils vont combattre les déshydrater, on va avoir des combats moins beaux, avec des athlètes moins performants et avec des athlètes qui mettent encore plus leur santé en jeu. Ce n'est pas une solution. Quand on avait fait le podcast, la seule solution où on s'était dit potentiellement ça peut, c'est le cas de Usada adapté au poids. Tu vas faire les tests anti-dopage aléatoirement, en même temps, tu pèses le gars et il ne peut pas faire plus que X % hors combat que sa catégorie de poids. Et si tu le pèses trois fois au-dessus de la limite que tu mets pour une catégorie de poids, tu le forces à monter. Et ce ne sera pas mis en place, mais c'était celle plus viable. Arrêtez de prendre le One FC comme exemple parce que pour avoir eu des athlètes qui combattent là-bas, ils se déshydratent plusieurs fois. Du coup, je pense que c'est encore plus une catastrophe qu'autre chose, cette histoire du One FC. Je rebondis vite fait. Ce n'est pas que j'ai envie, je ne serai certainement pas l'avocat de la team de William Gomis. Je voulais juste te ramener une anecdote, un petit travail personnel que j'ai fait. Au départ, des premières cartes au Brésil, il y a beaucoup d'Américains qui trouvaient ça fun d'aller se battre sur les terres un petit peu du Valet-Tudo qui est l'ancêtre du MMA et compagnie et compagnie. Et si tu t'amuses à regarder les premières UFC Brésil, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'oppositions Brésil-États-Unis. Si tu vas encore plus loin dans la réflexion puisqu'on sait que ta apologie donne les stats, enfin donne les stats, donne, si tu cliques sur le combat et te dis si le poids a été raté, s'il y a eu des combats qui ont sauté à cause de ça, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont raté le poids pour diverses raisons. L'humidité, le fait que comment dire, avant qu'il y ait l'UFC Performance Institute, les mecs avaient du mal à acheter la nourriture parce qu'il y a vraiment un choc culturel entre le Brésil et les États-Unis et le Brésil et la France d'ailleurs. Il y a plein de fruits que tu ne connais pas. Il y a vraiment une alimentation qui est très différente de la nôtre. notamment la viande rouge est beaucoup plus salée. Du coup, on se rend compte aujourd'hui de quoi, si je ne dis pas de bêtises, il y avait deux Américains sur la carte de l'UFC de William Gomez. Il y a des personnes qui allaient se battre là-bas et je pense que la raison principale est effectivement la gestion du poids. Je pense que William, vu que c'était son quatrième combat à l'UFC, n'a pas eu le choix et a dû accepter ce fight. tu vois, je rebondis à ça parce qu'il faut comprendre qu'on n'a pas le choix. Je l'ai déjà dit sur un coach talk avec toi, on ne négocie pas avec l'UFC. Si on te dit voilà, tu fais cette carte, comme là, il y a plein de gens qui disent oui, mais pourquoi ils ont accepté le nouvel adversaire de Guémoury ? C'est celui qui a fracassé le Sud-Africain parce qu'il a déjà pull-out une fois d'un dernier combat. Il n'y a aucun choix possible, surtout si tu t'es blessé avant sur le dernier combat qu'on t'a proposé. Ça, l'UFC ne te force pas à combats de blessés bien évidemment. Mais si tu as pull-out ton dernier combat, on te renvoie contre l'Américain qui a pulvérisé Kaimon Simon, tu te dois de signer le contrat et d'aller te battre contre cet Américain parce que si tu pull-out une deuxième fois, il se pourrait qu'on ne t'appelle plus ou qu'on attend un an avant de te rappeler ou même pire qu'on te libère de ton contrat dans l'organisation. Et j'ai fait ces anecdotes pour comprendre. Il faut... Effectivement, le match-up au Brésil était... C'est loin il y a beaucoup d'avions. Il y a donc la possibilité de faire de la rétention d'eau pendant l'avion ou même de se blesser parce que je rappelle l'anecdote que Manon s'était bloqué le dos en enlevant ou en remettant sa chaussure quand on volait pour les États-Unis. Bon, c'était un vol particulièrement pourri où il y avait trois escales et compagnie mais néanmoins, ce sont des vols longs et particulièrement pour aller au Brésil et en plus, c'est partir rien d'incriminer les gens, dire oui, ils ont fait une faute mais il faut juste recontextualiser, comprendre que partir deux semaines ou trois semaines avant quand tu es à Las Vegas, c'est très facile. Je veux dire, les locations Airbnb ou les hôtels sont peu ou pas onéreux. Il y a l'UFC Performance Institute qui permet d'avoir des facilités pour t'entraîner. Donc ça, c'est un déplacement mais partir au Brésil trois semaines avant, tu t'entraînes où, tu fais quoi, quelle connaissance des clubs, l'hygiène des clubs qui est différente mais quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que les Brésiliens sont sales mais c'est le même principe qu'en Thaïlande. Tu sais que ce sont des pays où les conditions sont différentes des nôtres et moins assez que la Belgique en y passant trois semaines, en finissant ton camp là-bas. Il y a beaucoup de difficultés et sans défendre William et son équipe, tu ne peux pas, c'était compliqué de partir avant pour la raison que je viens d'évoquer et c'est compliqué de faire un cut avec des conditions qui sont différentes des Etats-Unis ou de la France et je pense qu'il était bon de le rappeler. Après, il y a l'erreur humaine qui peut arriver, c'est comme pendant un accident, tu as soit des conséquences extérieures, soit l'erreur humaine, soit plein de choses mais il peut vraiment se passer beaucoup de choses et on ne sait pas et si on ne sait pas, je pense qu'il faut… Aujourd'hui, le MMA Factory, c'est quand même une équipe qui a de l'ancienneté là-dedans, qui a de l'ocolle bien établi mais moi, tu me donnes un combat au Brésil, je fais tout pour l'éviter parce que c'est quand même ultra compliqué, le voyage, je viens de citer précédemment font que ça reste un déplacement périlleux et difficile. C'est bien de mettre ça en contexte parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses qu'on ne connaît pas et par exemple, pour Guémoury, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont sauté un peu sur le choix du management. On vient de faire un live ce midi et justement, on parlait de ça, on disait, à mon avis, tu n'as juste pas le choix. Je ne connais pas les… Enfin, je nuançais, je disais, moi, je n'ai pas une connaissance du tout détenant et aboutissant des coulisses de l'UFC, mais j'ai l'impression qu'avec tous les podcasts que j'ai faits sur le monopole et le monopson et toutes les preuves qu'on a des combats qui sont annoncés avant même qu'il y ait une signature, avant même qu'il y ait un début de négociation, voilà, tu as l'impression que l'UFC ne te laisse juste pas le choix. On leur a dit, tu prends ta botte, tu prends ta botte loin bas, tu vois. Ce n'est pas leur faire insulte que de dire ça, il y a un mode de fonctionnement. Je pense qu'éventuellement, si tu es champion et qu'il y a plusieurs prétendants, tu as le choix. Je pense qu'aujourd'hui, la seule place confortable et encore, il y a un contre-exemple tout de suite, je vais dire, avant même de détailler mes propos, on va parler de Thomas Pinal, elle n'est pas si confortable que ça, sa place de champion. Mais voilà, aujourd'hui, la seule place à peu près confortable, sauf cas exceptionnel, c'est d'être champion parce que tu choisis à peu près le rythme de tes combats. Si tu as envie d'être, dans la limite de 1 à 2 par an, mais si tu as envie de le faire 3 fois, 4 fois, regarde Pereira ce qu'il est en train d'établir. Tu peux avoir le choix sur tes adversaires même si à un moment, c'est un choix temporaire. Tu prends celui-là plutôt que celui-là, mais au bout d'un moment, si celui-là n'a toujours pas perdu, il va falloir aller le chercher tôt ou tard. Mais en fait, ces chiens qui ont un peu plus de choix et de, tant au niveau de l'adversaire que de la temporaire, pour le reste, il y a un nom s'il va et peu importe la localité ou l'adversaire, surtout quand tu n'es pas encore classé et en fait, en vrai, pour être totalement honnête, même quand tu es classé, tu vas et tu peux essayer de négocier mais quand ils ont décidé, ils annoncent le combat de toute façon, donc point final. Au final, il n'y a que les champions qui ont un vrai levier de négociation et ce n'est pas un gros levier, c'est juste un levier. Ils ont un levier. D'ailleurs, on le voit avec il y a tout pour rien, ils commencent à vouloir faire le sélectif, à demander si c'est Holloway, il faut la ceinture BMF en jeu aussi. On l'a vu avec Chenomale qui avait d'autres opportunités, qui avait d'autres contenders beaucoup plus logiques que Vera mais qui a réussi à obtenir Vera parce qu'il y avait aussi une histoire, un narratif qui a poussé l'UFC à dire ok, d'un point de vue marketing, ça nous arrange de le faire aussi. Ça nous permet aussi de garantir. On a plus de chances d'avoir Chenomale qui défend et qui reste notre star champion Bantamweight que si on le mettait directement contre Valichvili ou Sandhagen. ça arrangeait l'UFC aussi. C'est pour ça qu'ils lui ont laissé un peu ce choix je pense. Ok, maintenant digression finie. Je pense que le dernier point qui serait intéressant d'aborder par rapport au cut, à moins qu'il y avait encore un détail sur lequel tu voulais rebondir, c'est la différence homme-femme parce que c'est une question qu'on reçoit assez souvent sur la chaîne et on en a déjà discuté en off. C'est vrai qu'on aurait pu contextualiser pourquoi est-ce qu'on fait ce podcast maintenant. Justement, c'est parce qu'on avait reçu pas mal de fois que ce soit sur les lives ou sur nos commentaires cette question de différence homme-femme pour le cut. Quand je t'ai proposé de le faire, tu m'as dit ce qui serait bien c'est de faire quand même un podcast général là-dessus qui va nous amener à pouvoir à la fin du podcast discuter un peu des différences au niveau hormonaux surtout entre les hommes et les femmes et je pense que tu es une très bonne personne pour en parler parce que Manon Fiorot. Donc voilà, je te laisse libre cours d'exprimer. On va parler de deux choses qui sont à mon avis primordiales et la première étant spécifique, je la mets avec des guillemets mais ce n'est pas du tout une remarque misogyne. Dans le préambule du cut weight, on a parlé de masse graisseuse et effectivement la première différence, la première difficulté aussi quant à un athlète femme, c'est que la masse grasse est plus importante et j'ai pris des guillemets pour bien expliquer que les défenseurs de la jante féminine ne viennent pas m'accuser de faire une remarque. C'est naturel et biologique. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est comme ça. Ah, tu n'es pas Dieu ? Pardon, je t'ai confondu mais ok, my bad. On sait que les réserves adipeuses sont plus importantes que chez les filles et ça a une importance dans la faculté à perdre le poids. Point final. La première résultante, c'est ça. C'est-à-dire que les chiffres que j'ai donnés sont des chiffres où j'ai laissé une tolérance de 1 kg tout à l'heure pour les garçons. Tu te rappelles, j'ai dit 5 % mais 1 kg. Pour les filles, tu n'y penses même pas à ton kilo de tolérance. C'est 5 % grand maximum. Grand maximum. Et la première difficulté, c'est celle-là. C'est la masse grasse qui est supérieure. Alors attention, j'ai pris 3 % à 5 % en plus pour les filles mais très beaucoup plus. il y a un état de shape chez les filles qui est beaucoup moins important que c'est les garçons. Disons-le aussi clairement. Ça, c'est une analyse simple et même si tu commences à regarder un petit peu les combats féminins, tu vas te rendre compte que des filles qui ont le niveau d'athlétisme des garçons, il y en a. Il y a des filles qui sont hyper tankées et qui ont fait un travail de, comment dire, de développement et d'optimisation, voilà, corporelle, etc. Manon, on peut la citer là-dedans, bien évidemment. mais on peut parler aussi de Tyler Santos, de Mackenzie Dern. Je veux dire, il y a Mackenzie Dern 2.0. Je ne sais pas si tu as regardé et là, sur ces 2-3 derniers combats, elle affiche un niveau d'athlétisme exceptionnel. On voit que ça bosse beaucoup en prépa physique et c'est tant mieux. Mais j'ai cité un exemple assez simple parce que, voilà, là-dessus, j'ai eu des échantillons assez larges. Disons que j'ai donné cours à beaucoup plus de mecs mais au cours de ma petite carrière de coach MMA, j'ai eu pas mal de nanas aussi. À chaque fois que tu donnes un cours où tu mets des genoux sautés, en fait, moi, il n'y a aucune fille qui arrivait à la tête. C'est aussi simple que ça. Les genoux sautés chez les mecs pour envoyer à la tête, je dirais que 85% y arrivent par défaut. Même des débutants chez les filles, même des professionnels à haut niveau, c'était très compliqué d'envoyer un coup de genou ciseau qui arrivait à la hauteur de leur propre menton. C'est une preuve du terrain. Je n'ai pas fait les études scientifiques pour, mais j'ai un échantillon assez large pour supporter ce que tu dis. Je veux dire, c'est l'entraîneur de maintenant qui dit ça et il n'y a aucune envie subjective de vouloir rabaisser les sportifs féminines puisque je passe le plus clair de mon temps à les défendre. Mais c'est vrai que si tu regardes la trentaine ou la quarantaine d'athlètes qui sont dans le Roadster 52, la trentaine ou la quarantaine d'athlètes qui sont dans le Roadster 57 et la peut-être vingtaine ou petite trentaine d'athlètes qui sont à 61, tu vas te rendre compte qu'effectivement ou même top 15 directement, tu vas te rendre compte que si tu épluches le top 15 que le niveau d'athlétisme est très différent et que tu as des athlètes qui sont tankés, tu en as d'autres qui ont un taux de masse grasse qui sont à mon avis supérieurs, enfin au moins égales à 15%. Donc ça déjà, c'est un fait, ça a une incidence dans la façon de perdre le poids puisque on sait que plus c'est optimisé, plus c'est, ça va dans les deux sens. L'optimisation, elle va et dans le taux de masse grasse le plus bas possible et dans la sudation. Donc ça, c'est le 1. Après, disons-le clairement, il y a des articles scientifiques qui sont sortis, il y a des gens qui m'ont contacté qui font des études comme ça sur ce qu'on appelle les menstruations, les règles entre guillemets et ça aussi, c'est un énorme influé et malheureusement, si ça tombe, la Fight Week sur la semaine des règles ou je dis semaine mais en général, c'est une période qui dure entre 2 et peut-être 4 jours, des fois 5 et là, l'impact peut être aussi catastrophique, l'impact peut être, il y a un jonglage à faire au niveau de la Fight Week et malheureusement, tu sais que, pareil, je vais m'exprimer en pourcentage, tu sais que, la rétention d'eau et un bon nombre de réactions du sportif féminin, il peut varier de 1 à 3 % en plus pendant les 2 premiers jours de la menstruation. donc ça, c'est des éléments à prendre en compte qui sont hyper importants et à la limite qui doivent faire partie des choix. Alors attention, parce que tu peux partir, il n'y a personne qui est réglé comme une horloge mais globalement, quand tu vas parler de match-up, c'est un truc qu'il faut vérifier tant au niveau du head coach qu'au niveau du management parce que si tu tombes dedans, c'est quand même des risques potentiels d'être très, très ennuyé pour ta pesée et ta Fight Week, tu vois. Donc là, c'est un élément qui est à prendre en considération. Après, tu ne peux pas négocier à l'UFC, dire OK, on ne va pas se battre à la sphère, on va se battre à l'apex de la semaine d'après parce qu'il y a le risque des menstruations, c'est un nique-nique-nique-nique-tête mais je pense que si tu as le choix d'une date et si tu peux choisir parce qu'on te laisse le choix et ça, ça arrive, ça, ça arrive. Je veux dire, l'UFC peut te laisser, alors c'est très rare au niveau de classement de Manon mais quand tu n'es pas classé ou que tu es même dans un bas, Apex ou la semaine d'après, Apex ou la semaine d'après, oui, elle ne sera pas prête pour cette date mais elle sera prête deux semaines après. C'est des choix qui peuvent rentrer en considération et te permettre, en tout cas, s'embrouiller tes rapports avec le matchmaking de l'UFC, du tout, tu acceptes le fight mais à moins que ce soit contre un local, tu vois, il va y avoir un UFC à sa vie, il y a toujours moyen de pouvoir jongler avec la temporalité et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que, ouais, un cut pendant la menstruation, je l'ai déjà fait, c'est très compliqué et ça peut ne pas passer. je l'ai déjà fait, enfin, moi, ça a été la seule fois où on a vraiment raté le poids, quoi. Ouais, c'est ça. Drastiquement, tu pouvais faire ce que tu voulais, Sona, Bain, elle ne perdait pas, elle ne perdait rien, c'était mort. Mauvaise blague, mais peut-être pas si bête que ça, mais en fait, l'UFC, en dehors des nanas classées et hautement classées, ils doivent essayer de matcher des nanas qui ont un cycle synchronisé. Donc, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée que toutes les nanas vivent ensemble pendant un petit temps parce qu'il y a cette légende qui dit que les nanas qui se fréquentent, ça synchronise leur cycle et après, tu les sépares et puis voilà, vous allez vous affronter parce que maintenant, on sait que vous êtes synchronisés. Non, blague à part, je n'ai pas envie de rentrer dans ce détail-là, mais est-ce que tu penses que du coup, c'est peut-être un avantage pour les femmes qui prennent la pilule parce que quand tu prends la pilule, si je ne dis pas de bêtises, tu peux enchaîner deux plaquettes pour un peu mieux calibrer par rapport à une date. Clairement, il y a des méthodes. Pareil, je pense vraiment si on a une audience de sportive féminine, le conseil que je vais donner, c'est de… Déjà, il faut comprendre qu'il y a le moyen de contraception. Ne prenez pas la même pilule. Je te parle d'un truc tout bête. La fille, elle a une pilule qu'elle prend depuis qu'elle a 17 ou 18 ans qui n'est pas combattante d'MMA ni sportive de haut niveau parce que ça peut arriver encore. Notamment dans la MMA féminin, tu as des carrières tardives et pas que dans la MMA féminin. Je vous rappelle que M. Kevin Jousset, vous avez un petit focus sur lui, sur la chaîne Fightman. Il a démarré le MMA en 2015 ou en 2016 après avoir fait une pause. Alors là, c'est un garçon. C'est juste pour l'exemple du démarrage entre guillemets tardif du MMA et pour apporter ça au sport féminin. Tu prends la pilule que tu avais à 18 ans puis entre-temps, tu décides que tu vas te lancer à fond dans la boxe et quelques années plus tard à l'image d'une Marina Rodriguez, par exemple, pour ne citer qu'elle, tu deviens un sportif de haut niveau. Ne garde surtout pas la même pilule. Il y a des pilules qui sont destinées aux sportifs de haut niveau qui ont une autre régulation et la meilleure personne qui va pouvoir te parler de ça, c'est ton gynécologue en prenant un gynécologue qui est enclin aux sportifs et habitué à ces trucs-là et effectivement, avec son consentement, là, je n'ai pas pu négocier mon manager, voilà, on arrive à risquer sur une période où je serais, tu vois, si tu peux effectivement enchaîner une plaquette, s'il faut changer le dosage de la plaquette en prenant tel jour au lieu de tel jour et ça, pareil, ce n'est pas des calculs qui se font de façon abracadabrante qu'il faut le faire avec une personne qualifiée et qui sera à même de t'expliquer comment faire, quoi faire et s'il y a des risques pour ta santé. Ce ne sont surtout pas des choses avec lesquelles il faut jouer mais effectivement, je pense que le mode de contraception le plus courant et surtout le plus préconisé pour une sportive de haut niveau, c'est le... Intéressant, parce que du coup, je me pose des bêtes questions, je suis en train de me poser des bêtes questions mais il n'y a pas ces stats mais pour l'UFC, c'est plus compliqué par conséquent de trouver un short notice chez les catégories féminines que dans les catégories masculines parce qu'en fait, un short notice, tu vas appeler des combattantes et si on part du principe qu'en moyenne, elles ont leur règle 4 jours sur 28, tu as 15% 15 à 20% des combattantes que tu vas appeler qui vont dire ah ben non, ça ne tombe pas la bonne date pour moi. Non mais c'est juste ce que tu dis et le meilleur moyen de l'imager, c'est que tu vas te rendre compte d'un truc, quand je vais te le dire, tu vas me dire ah ouais, c'est vrai, tu as beaucoup plus souvent des catch-weight en short notice chez les filles que chez les garçons. Ah ouais. C'est que quand il y a un remplacement tu vois, maintenant que je te le dis, je savais que tu allais tilter et tu te rends compte souvent que quand il y a un short notice qui est pris chez les filles, souvent, ça va être un catch-weight à 2-3 kilos au-dessus du poids pour ces raisons-là, je pense principalement et pour le fait qu'effectivement, les filles cutent moins que les garçons et ça, c'est une réalité. Donc, bien souvent, tu vas avoir des catch-weight négociés d'avance chez les filles alors que chez les garçons, des fois, ça va être des catch-weight négociés au dernier moment au moment de la pesée parce que ça a foré qu'ils voulaient garder le combat, tu vois, mais c'est vrai que chez les filles, c'est des catch-weight qui sont institutionnalisés et déjà prévus dès le départ. Et chez Fallon Fox, ça fonctionne comment ? Bon, il se fait tard. On me l'a posé donc, je vais donner mon avis même si tout le monde n'a pas compris la part de ma rêve, je vais donner mon avis sur ce genre de sport. Moi, je pense qu'ils devraient avoir une catégorie pour eux. Voilà, c'est mon avis et ça, c'est valable pour l'athlétisme, pour tout ce qui va avec. Mon avis sur ce sujet, puisqu'on m'avait déjà interrogé et je n'avais pas répondu publiquement, je n'ai rien contre ça, mais je pense qu'il devrait, voilà, il y a garçon, garçon, fille, fille, et il y a fille, garçon et garçon, qui devraient être refaites. Ouais, voilà, et je pense que c'est vraiment le droit au sport pour tous. Ouais, mais il ne faut pas mélanger parce que c'est un capital génétique qui est différent et même dans l'athlétisme, ça me choque. Alors, quand il y a des coups qui peuvent mettre en danger l'intégrité physique, encore plus, mais même sur de l'athlétisme, du lancer de poids, de la course à pied et bon nombre de disciplines, moi, ça me choque puisqu'on sait qu'il y a des commissions athlétiques aux États-Unis qui autorisent, est-ce qu'on peut appeler ça une mixité ? Je ne sais pas, je m'excuse pour mon vocabulaire, c'est juste de la méconnaissance, ce n'est pas de l'envie de critiquer, surtout pardonnez-moi, mais voilà, moi, je pense qu'il devrait y avoir des catégories individuelles là-dessus et rien d'autre. Je suis amplement d'accord, moi, je prône le sport pour tous, mais par contre, surtout dans les sports de combat, mais comme tu l'as dit, même si c'est tennis, si c'est basket, si c'est athlétisme ou escalade ou natation, il y a les hormones, il y a la testostérone, il y a le taux de testostérone, c'est comme du dopage au final, enfin, un homme qui devient femme, c'est moins le cas d'une femme qui devient homme, il sera désavantagé. Mais tu as vu qu'il y en a un là, il y a un qui est devenu garçon qui va participer, je crois au champ, j'en perds mon micro, qui va participer au championnat de France de boxe anglaise et je t'avoue que là, c'est une certaine chose, mais je le trouve très courageux parce que là, ce n'est pas facile quand même, tu pars avec un handicap génétique, encore une fois, ce n'est pas du tout une critique, c'est une constatation scientifique et je trouve ce garçon, puisque ça en est un maintenant, très courageux, mais voilà, plus sérieusement, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une catégorie à part et quel que soit le sport envisagé parce que le capital génétique est différent et encore plus quand il s'agit de l'intégrité physique d'un athlète pour la boxe ou le MMA. En fait, moi, j'ai résumé ça, je vois ça comme du dopage, tu vois, c'est comme un athlète qui s'est dopé pendant 10 ans de sa carrière et qui ne se dope plus aujourd'hui, il a tiré bénéfice de son dopage pendant des années et donc aujourd'hui, il a un avantage qu'il n'aurait pas dû avoir et le changement de sexe particulièrement de garçon vers femme, c'est un avantage génétique que du garde ad vitam. Certes, ça diminue avec le temps mais tu le gardes et donc, si tu veux prôner le sport pour tous, tu dois aussi faire une catégorie à part parce que c'est injuste de mettre Fallon Fox et ce n'est pas clair, non, ce n'est pas clair le PC, c'est qui la française ? Charlotte Crochet ? C'est une jeune fille qui était prof de maths ou un truc comme ça et dont l'intégrité physique avait été menacée si je ne dis pas de bêtises parce qu'elle avait pris un gros chaos, c'est ça ? Oui, au combat de T global si je ne dis pas de bêtises, attends, c'est Charlotte ? Oui, c'est ça. Charlotte Crochet ? T'as pas l'hier puisque maintenant, depuis que j'ai fait cet épisode avec Le Volk sur ce qu'est le journalisme, je n'ai pas envie de ramasser mon internaute qui ne fonctionne pas. Tant pis. Charlotte Crochet. Mais je crois que tu as raison, je suis quasiment sûr premier combat pro en plus. Je suis quasiment sûr. Je vois qu'elle est à 0-1 le temps que sa page d'apologie charge et c'était contre un trans, un homme devenu femme. C'est ça. Attention, je tiens à préciser puisque tu as raison, le journalisme doit la précision, elle avait été prévenue quand même lors même de la signature du contrat que c'était une personne spéciale. Cela étant, à partir du moment où la commission athlétique l'a validée, je pense que c'est ni à elle, ni à son entraîneur, ni à personne d'incriminer. C'est juste que c'est des choses qui… Là, c'est la commission athlétique que je discrédite. Amplement d'accord. Après, combien peut-être sont dans ces… Il faut être honnête. Si on raisonne comme toi et moi, on veut raisonner, sur le fond, on a… Je pense qu'on est totalement légitime. Sur la forme, vu le nombre de combattants ou combattantes qu'il y a dans le monde, parce que finalement, il n'y en a vraiment pas tant que ça, tu imagines si tu viens les cloisonner dans cette catégorie, peut-être même qu'ils sont tout seuls dans leur poids. Tu vois ce que je veux te dire ? Oui, tout à fait. Il faut aussi avoir… Par contre, attends, j'ai juste coupé parce que j'ai fait une grave erreur. Ce n'est pas du tout Charlotte Crochet qui est en question parce que Charlotte Crochet, son seul combat professionnel, c'est contre Mafalda Carmona qui est une fille-fille. Je me suis trompé de française, mais je sais qu'il y a une française qui, au combat global, avait fait un combat… Oui, tu avais raison. Après, ce n'est pas très compliqué pour ceux qui veulent savoir. Vous avez Tapologie, vous tapez le nom de cet athlète fille qui a combattu au combat global et vous aurez votre réponse. C'est bien. C'est juste que moi, le nom ne me parle plus et que… Mais par contre, je m'étais intéressé à cette affaire et effectivement, ça a été validé par la commission athlétique. Donc, point final, on ne peut malheureusement pas revenir dessus, mais moi, je ne pense pas que j'aurais envoyé une de mes athlètes sur ce genre de truc, très honnêtement, très humblement. Oui, c'est ça. Je suis d'accord, c'est la faute de la commission en premier, mais voilà, moi non plus et je pense que, ici, je suis en train de trouver, c'est Alana McLaughlin, la fille, enfin, homme devenu femme qui a combattu contre Céline Provost. Oui, tu as raison, c'est ça le nom. Voilà. Bon, on a... Tu m'as réussi à m'avoir parce que le premier nom, j'y croyais aussi, mais oui, c'est ça le nom. Voilà. Je crois que la fille, l'Américaine, c'était une ancienne GI, je crois, ou un truc comme ça, c'est ça de tête. Oui, c'est ça, US Army Special Forces en plus. Et en fait, voilà, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup, mais le seul combat qui pourrait être organisé, ce serait McLaughlin contre Fallon Fox et là, je n'aurais rien contre. Bref. Oui, voilà, voilà. On a bien dit que c'était une anecdote qui méritait d'être dite. Oui, voilà, c'est ça. Ce n'était pas vraiment sur le sujet, mais on l'a abordé et maintenant, les gens connaissent notre position sur ce sujet qui, voilà, on l'a dit sur Fight Minds, on n'est pas non plus pour faire du tabou si on nous pose une question. Enfin là, en l'occurrence, c'est moi qui t'ai posé une question et puis j'ai répondu moi-même aussi, mais voilà, ça fait partie des aléas. Comme on dit, on ne fait pas de montage sur nos podcasts, donc tout ce qu'on a traité pendant le podcast, ce sera diffusé et disponible pour tous. Aldric, un tout grand merci pour la préparation. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter sur le sujet ou bien on clôture ? Non, non, je pense que, tu verras, je pense que dans moins d'un an, on refera un podcast là-dessus parce qu'on va encore, il y aura encore des problèmes et malheureusement, ça arrivera. Il faut, voilà, je pense que, si toutefois, il devait y avoir un mot de la fin, je dirais sécurité, encadrement médical et n'essayez pas de l'enlever, ça n'existera jusqu'à la nuit des temps, la perte de poids et je pense que ça ne changera jamais et je te dis, pour ce podcast, dans un an et pour le reste, ce week-end ou la semaine prochaine pour nos prochains podcasts. Exact, on n'enlèvera pas la règle du weight cut, par contre, j'ai toujours dit la meilleure solution, c'est de donner une conscience professionnelle à tous ceux qui le font et ce podcast là, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant, on a voulu un peu donner de lumière là-dessus aux fans et à ceux qui écoutent le podcast en tant que fan, en tant que coach, en tant que combattant, ceux qui veulent le faire, n'écoutez pas notre podcast, ne prenez pas nos conseils, le seul conseil que vous devez prendre de ce podcast, c'est d'aller voir des personnes compétentes et expérimentées, on peut te contacter parce que voilà, tu pourras certainement rediriger vers les bonnes personnes. Merci à tous, à très vite, abonnez-vous, ciao, ciao. Salut. Salut !